Oui, c'est vraiment apporter notre aide aux enfants qui sont défavorisés. On part avec une 205, donc on part tous du même endroit, et pour acheminer du matériel scolaire, médical et sportif dans les écoles défavorisées un peu d'Europe de l'Est. On a 20 pays en 22 jours, ce qui fait quand même beaucoup de pays, donc assez intense, et donc on va découvrir plein d'endroits aussi par la même occasion. Donc on est très contentes. En fait, ce qui nous a, je pense aussi, beaucoup séduit, c'est le fait d'aller justement dans des écoles pour aider justement ces enfants qui ont besoin de matériel. Alors on a commencé par créer une association, donc on a appelé Girls Trivern, puis après se créer un compte bancaire pour savoir les différents dons et pour acheter notre voiture, etc. On a fait un budget prévisionnel assez important, donc on est autour de 8000 euros, donc c'est pour ça qu'on cherche des sponsors et aussi des subventions publiques pour le coup. Et ensuite, on a obligation d'avoir 70 kilos de fournitures scolaires, médicales et sportives. Donc des entreprises plutôt pour les partenariats financiers ou les dons, et puis ensuite des particuliers pour des partenariats de services. L'attente que j'ai le plus par rapport à ce RAID, c'est surtout aussi de découvrir des nouvelles cultures. On fait 20 pays. Il y a aussi des événements tous les soirs qui sont organisés pour découvrir les cultures locales. Il y a, il me semble, des danses ou de la cuisine à découvrir. Donc c'est aussi ça, je trouve, qui est très intéressant dans ce RAID. Oui, c'est vraiment apporter notre aide aux enfants qui sont défavorisés, de rencontrer toutes ces écoles, les enseignants qui seront, et puis de découvrir aussi les équipages, toute cette organisation qui est autour pour la préparation. Pour soutenir tout d'abord un projet humain, et puis pour soutenir aussi une association qui vient juste d'être créée sur la commune de Borletan, qui est une commune qui est porteuse de très beaux projets aussi.